Ce dimanche à Lens-Bernard, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est insurgé contre la gestion du domaine public maritime en accusant le régime de Macky Sall de l'avoir morcelé et vendu. A l'occasion, le chef du gouvernement promet des mesures afin de libérer cet espace qui fait partie du littoral sénégalais. Enlèvement des écrous, des liaisons, des piles au pont Lobat-Fal de Piquine, l'acte publié sur les réseaux sociaux avait suscité de vives réactions à d'indignation. Eh bien, l'État de son côté a aussitôt entrepris la réfection. Beaucoup de boulons sont remis à leur place et même soudés pour éviter que de tels actes ne se reproduisent. Djainabou Marceau nous en dira plus dans cette édition. Le sport sera également au menu de ce 20h et nous parlerons de la lutte avec Frappe. Trois grandes affiches ce dimanche 30 juin 2024 à l'arène nationale. Amabaldé croise le fer avec Gris-Bordeaux. Adafas va à l'assaut de Guigui. Exos affronte l'IS Ndiago, des combats disponibles uniquement en ligne. Voilà, mesdames et messieurs, pour le titre de développement dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bradage foncier, Ousmane Sonko manifeste son indignation face à la gestion du domaine public maritime et accuse à nouveau le régime de Macky Sall de l'avoir morcelé et vendu. En marge de son passage ce dimanche à Lens-Bernard, le chef du gouvernement promet des mesures afin de libérer cet espace qui fait partie du littoral sénégalais, suivant sa réaction au micro de Matarbari. Cet endroit est idéal en cette période de chaleur car tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un climatiseur ou même d'allumer un ventilateur toute la journée. Mais lorsque nous constatons que sur cette plage, d'une extrémité à l'autre, tout a été morcelé en lotissement et vendu à des gens, cela signifie que si l'on n'y prend pas garde, ce sera l'hécatombe. Personne n'aura plus accès à cette plage. Celui-ci par exemple a été vendu en novembre 2023, vers la fin du mandat de l'ancien régime. C'est divisé en partiels de 5000 hectares, 2500 mètres carrés, entre autres. C'est inquiétant parce que cet endroit fait partie du domaine public maritime. On ne doit pas y toucher. Le Sénégal était entre de mauvaises mains. Mais nous allons rendre aux Sénégalais ce qui leur appartient. Avant l'étape de lance Bernard, le premier ministre Ousmane Sonko a été accueilli en grande pompe à Colobane. Il est porteur d'un message du président de la République, Bassirou Diomaï Failli, suite au déguerpissement devant les marchands ambulants. Le premier ministre s'est désolé du fait que ces ambulants soient déguerpies sans la moindre mesure. Nous allons donc suivre sa réaction devant ces ambulants à Colobane. Que l'on dédommage tous les ayants droit et qu'on trouve des solutions avant de déguerpire les gens. Et que les relations entre les riverains, l'État et les collectivités territoriales soient meilleures pour avoir les résultats escomptés. Et que l'on parvienne à créer des emplois et non à en tuer. C'est cela le message du président de la République qui m'a demandé de venir le délivrer ici. Mais de là, je m'adresse également aux marchands des parcelles assignées, de Rufisque et de toutes les autres localités. Je demande aussi à l'administration territoriale, au préfet, de maintenir la communication avec les populations. Nous sommes entre aux Sénégalais et il est important qu'on aille vers les gens pour discuter avec eux. Alors, le compte-rendu de cette sortie d'Ousmane Sonko de cet après-midi entre Hans Bernard et Colobane sera proposé par l'équipe de la CETIVI qui l'a couvert sous la houlette de Matar Barry. Ce sera dans nos prochaines éditions. Mais nous restons toujours avec le Premier ministre. Les ambulants républicains ont réagi suite aux propos d'Ousmane Sonko sur les déguerpissements. En cours, ces ambulants, membres de la paire, qualifient Sonko d'un vrai affabulateur. n'ont sans rappeler que de pauvres marchands ambulants dont les biens ont été détruits avec une brutalité arrogante et méchante ont été déguerpis à la veille et au lendemain de la fête de Tabaski à Kermassar, à Golfe Sud, aux parcelles à Séni et dans plusieurs autres collectivités territoriales. Pour ces ambulants, Sonko, qu'il estime être en conflit permanent avec la vérité, et essaie de faire croire que le gouvernement n'a fait que constater les dégâts et se décharge avec ingratitude sur les collectivités territoriales. C'est dans un communiqué rendu public ce matin. Nous allons donc rester sur le même sujet. Le gouvernement veut-il donc réellement dégager ses responsabilités dans les opérations de désencombrement entreprises dans les marchés de Dakar. En tout cas, c'est ce qu'insinue le premier ministre, Ousmane Sonko, à travers un poste rendu public samedi. En réalité, le gouvernement pourrait même en être l'instigateur. Une circulaire du ministre de l'Intérieur avait été émise il y a moins de deux mois, précisément le 7 mai 2024. Pape Bandagay nous rafraîchit la mémoire. A travers un poste sur sa page Facebook, Ousmane Sonko prétend ne pas connaître l'origine des opérations de désencombrement qui sévissent dans la capitale depuis des semaines. Depuis quelques jours, le gouvernement a constaté une vague subite de déguerpissements et de désencombrements entrepris par les collectivités territoriales. A ma qualité de premier ministre, je me rendrai à Coloban ce dimanche 30 juin 2024, à 15h30, de livrer un message du président de la République. Mais le premier ministre semble ignorer ou oublier l'existence de cette note de son ministre de l'Intérieur en date du 7 mai 2024. Jean-Baptiste Thine avait en effet demandé au gouverneur des régions de se saisir de cette question, estimant que la gêne qu'elle engendre entraîne le plus souvent des accidents et des conflits entre usagers de la route et ses occupants. Ainsi avait-il ordonné aux autorités décentralisées, notamment les présidents des conseils départementaux et les maires, de sensibiliser les responsables des marchés sur la nécessité, voire l'urgence, de contenir les activités marchandes dans les limites autorisées, d'initier des actions de désencombrement de la voie publique occupée du fait de ces activités, de mettre en place un cadre de suivi des actions de désencombrement entreprise, mais également de veiller à la non-réoccupation des espaces libérés. Mais ces opérations avaient suscité l'indignation d'une partie des commerçants et des marchands ambulants. Une vague de contestations vraisemblablement à l'origine de cette reculade du gouvernement. Par Bandagaï, l'actualité est aussi la lutte contre la vie chère. Les nouveaux prix des denrées de première nécessité fixés par le gouvernement sont entrés en vigueur. L'heure est à présent au constat au niveau des marchés. A Kermassar, la baisse des prix n'est pas encore totalement respectée par un certain nombre de commerçants. En revanche, pour la durabilité, l'État est invité à miser sur l'agriculture pour attendre la souveraineté alimentaire. C'est un reportage signé Bakary Sissé et Amadou Tchallou. L'application des mesures prises par l'État sur la baisse des prix de certains denrées concernés n'est pas encore totalement respectées à Kermassar par certains commerçants. Ce gérant de boutique vend actuellement le kilo du sucre à 650. Il s'explique. Je vends actuellement le kilo du sucre à 650 francs. Tout simplement, il y a le stock restant. Mais d'ici quelques jours, voire trois, je vais respecter les mesures d'application. De l'État, cette femme vendeuse dit n'avoir pas constaté la baisse des prix de l'huile, du sucre, le pain. Oui, il n'y a pas encore le respect total de ces mesures d'application. De l'huile n'a pas encore baissé. Certes, la réduction des prix est salutaire, mais pour une durabilité, l'État doit miser sur l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire. C'est l'avis de ceci. Autonome, autosuffisance alimentaire, surtout dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il faut miser sur l'agriculture. Nous, j'habite dans la commune de Bocol, nous avons une fleuve, mais l'engrais était rare ces dernières années. Les mesures d'accompagnement pour le respect de la baisse des prix des denrées n'ont pas encore donné des résultats escomptés après une semaine d'entrée en vigueur. Après Dakar, direction Djurbel ou de nouveaux prix ont été fixés pour certaines denrées alimentaires suite au conseil régional de consommation qui a réuni l'ensemble des acteurs de la vie économique de Djurbel. La mesure a provoqué une inquiétude et une profonde désolation chez les boutiquiers détaillants. Il compte ainsi boycotter certains produits de consommation comme le sucre. Nous allons donc retrouver Abdoulaye Fay à Djurbel pour plus de détails. Suite à la tenue du conseil régional de la consommation qui a réuni l'ensemble des représentants des acteurs de la vie économique de Djurbel et les associations de consommateurs de la région de Djurbel, suit les pas de la capitale de Nugalaise en adoptant de nouveaux prix de certains denrées alimentaires. Cette mesure des autorités de baisser les prix de certains produits de la consommation a prévoqué une inquiétude et une profonde désolation chez les boutiquiers détaillants. Lors du conseil national de la consommation, les boutiquiers ont été lésés. Nous ne trouvons plus notre compte dans la vente du sucre, de l'huile ou du riz. Ces boutiquiers s'en dézolent de la façon dont cette baisse a été annoncée. Il affirme que ce n'était pas la peine de convoquer les commerçants dans les rencontres pour pouvoir prendre une certaine décision liée au commerce dans l'air. Il n'était pas nécessaire de convoquer les commerçants à ce conseil national, puisque leur avis n'a pas été pris en compte. Le prix du riz est l'exemple parfait. Il faut qu'on revoie les choses. Ce qu'on a convié à cette rencontre ne sont pas des boutiquiers détaillants. Ce sont soit des importateurs, soit des organisations de défense des droits des consommateurs. Nous devons y être représentés. Pour ne pas être l'agneau du sacrifice de cette nouvelle mesure des autorités actuelles de diminuer le coût des compagnies de la ménagère, ces boutiquiers, dans leurs essences internes, insinuent de boycotter certains produits, comme le sucre. Revenons à la gare où il est constaté depuis quelques jours une pénurie de sucre dans plusieurs boutiques de la capitale. Une situation qui affecte fortement les ménages, mais aussi le petit commerce dans les rues de Dakar. Penda Djoum est une vendeuse de petit déjeuner. Il lui faut suffisamment de sucre tous les jours pour rendre son café bon à boire. Mais il y a quelques jours, nous dit-elle, c'était difficile de trouver le produit dans les boutiques de son quartier. J'ai fait le constat, je suis resté presque des jours sans trouver du sucre pour mon petit commerce. Un phénomène dû à la baisse récente du prix du sucre dans le marché. D'habitude, s'il y a baisse ou hausse des prix sur les produits, c'est souvent le cas. A chaque fois que l'état baisse les prix, c'est comme si les boutiquiers cachent la marchandise. Et c'est le cas avec le sucre. C'est la semaine passée, mon mari était parti pour aller chercher du sucre, il n'y avait pas de sucre. Pour ce boutiquier, même s'il en dispose, c'est aussi difficile pour eux de vendre en détail. J'ai acheté le sac à 28 850 francs CFA. Nous vendons en perte, mais on n'a pas le choix. La baisse des prix de certains produits de première nécessité est entrée en vigueur depuis un certain temps. Pour le sucre, le kilogramme est fixé à 600 francs CFA. Moussa Mané, quelques réaménagements se font également au niveau du gouvernement pour réduire le train de vie de l'État. Dans le cadre d'une démarche pour améliorer la transparence et rationaliser les dépenses publiques, le premier ministre Ousmane Sonko a émis une circulaire urgente à l'attention des membres de son gouvernement. Cette directive demande à chaque ministre de fournir d'ici le 1er juillet 2024 tous les contrats signés au cours des trois dernières années. Voyons les détails avec Awadjalo. Dans une note circulaire avec la mention urgent, le premier ministre Ousmane Sonko ordonne aux ministres et aux secrétaires d'État la transmission au plus tard le 1er juillet 2024 d'une série d'informations détaillant les activités financières de leurs départements et des agences qui leur sont affiliées. Parmi les informations requises figurent l'inventaire des contrats et conventions. Chaque ministère doit fournir un relevé complet de tous les accords signés avec des cabinets d'expertise, qu'ils soient juridiques, comptables ou d'une autre nature. L'inventaire des recrutements, un rapport détaillé sur les embauches effectuées au cours des trois dernières années, notamment 2022, 2023 et 2024, est exigé, incluant les contrats à durée indéterminée et à durée déterminée. L'inventaire des contrats publicitaires, les ministères doivent également rendre compte des contrats de prestations publicitaires signés. Ousmane Sonko a également instruit les membres du gouvernement de s'abstenir, d'engager toute convention jusqu'à nouvel ordre. L'objectif de cette démarche est de rationaliser les dépenses de l'État pour optimiser les résultats et les impacts attendus. Pour le chef du gouvernement, il est important de mener une gestion rigoureuse des finances publiques. Ousmane Sonko a insisté sur l'exactitude des informations fournies et à la diligence dans l'exécution de ces directives. A vous Awadialo, changeons de registre et parlons de toute autre chose. Quelques jours après l'enlèvement des écrous de liaison des piles au pont Lobatfal de Piquine, l'État entame la réfection. Beaucoup de boulons sont déjà remis à leur place et même soudés pour éviter que de tels actes ne se reproduisent pour leur part. Les usagers dénoncent l'acte et réclament plus de sécurité pour éviter de telles situations. Djenobo Omar Sob nous en dit plus. Ces images ont fait presque le tour des réseaux sociaux. Elles font état d'un acte de vandalisme commis ces derniers jours au pont Lobatfal de Piquine. Des individus mal intentionnés ont enlevé les écrous de liaison du pont. Conscients de la gravité de la situation, les usagers s'indignent et dénoncent une discipline. Ça peut causer une catastrophe. Il fallait y réfléchir avant de le faire. Ce sont les malfaiteurs qui passent la nuit ici qui le font. C'est de l'irresponsabilité. Parce que quand on est patriote, on ne peut pas se permettre certaines choses. Ils le volent pour aller le revendre à 500 ou 1000 francs. Ça ne sert à rien. Pour le moment, l'heure est à la réfection. Ici, beaucoup de boulons ont été remis à leur place initiale et bien soudés pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. C'est bien soudé de sorte que personne ne puisse enlever les vis. C'est bien réfectionné et le travail continue. On va le terminer dans les prochains jours. Le dessous de ce pont est aussi un lieu de détente pour certains, mais surtout un garage pour les Jakartamans. Ils sont tous unanimes. La sécurité doit être renforcée. La sécurité doit être renforcée et l'État doit y remédier. On doit installer des caméras de surveillance pour voir ce qui s'adonne à ce genre d'actes. On doit même déployer des agents de sécurité au niveau de chaque pont. Il faut au moins deux à trois agents. Pour sa part, l'Ageroute rassure dans un communiqué publié ce 26 juin de l'application de la loi dans toute sa rigueur afin de punir les auteurs de ces actes. De la bonne information, c'est ce que nous a donné Djénava Omar Rassou. Merci à vous Djénava. Parlons à présent de la désinformation et de ses conséquences néfastes. Les journalistes de Louga et sans lui, en première ligne, contre le fléau. Aujourd'hui, la désinformation présente un danger majeur pour nos sociétés modernes, exacerbées par l'explosion des réseaux sociaux et des plateformes numériques. A sans lui, une formation essentielle se déroule pour armer les journalistes contre la propagation de fausses nouvelles. C'est une correspondance de Gourambouch. La désinformation ou la diffusion intentionnelle de fausses informations est un problème croissant dans notre société, amplifié par les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Ces conséquences sont vastes. Ce qui nous dit, c'est que le système d'Ibopam ne doit pas remettre en cause. Nous avons dit qu'il n'y a pas de désinformation. Parmi les conséquences de la désinformation, on peut constater une remise en cause du système, ce qui conduit à une perte de confiance dans le processus de la part des organisateurs, des candidats et des électeurs. La désinformation peut également manipuler les électeurs, ce qui a un impact négatif dans notre démocratie. Aujourd'hui, la désinformation prend de l'ampleur et pour lutter contre ce phénomène, il faut l'implication de tous les acteurs. Elle est toujours présente. Et donc, c'est un travail de tout le monde, les organes de gestion des élections, les partis politiques, les électeurs eux-mêmes. Mais les journalistes, je crois qu'ils ont un rôle encore plus important à jouer. Il faut toujours un renforcement des capacités. Pour lutter contre la désinformation, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux a ciblé les journalistes et professionnels de médias ici de Louga et de Saint-Louis pour les capacités. Ces journalistes dont la formation est sur la responsabilité du ministre de l'Enseignement supérieur. Justement, parlons donc de ce ministre qui était le vendredi au nord du pays. Dr Abdelrahman Djouf a visité pratiquement tous les villages de l'Université Garçon-Berger de Saint-Louis pour s'enquérir de leur situation. Selon lui, beaucoup de problèmes sociaux seront réglés dans les meilleurs délais. Je vous propose donc de suivre sa réaction. Je ne vais pas minimiser les choses, mais je sais qu'avec un tout petit effort, les chantiers ici seront terminés. C'est le deuxième problème. Au-delà du budget global, on a ici un problème de chantier. Mais vous verrez aussi que la plupart des chantiers, que ce soit les chapiteaux qui sont déjà terminés et qu'il faut juste réceptionner pour pouvoir y faire des cours magistraux pouvant accueillir jusqu'à 1500 étudiants. Le restaurant, les projets sont assez avancés. Nous savons actuellement sur quel levier il faut actionner pour augmenter le nombre de places. En fait, tous les problèmes qu'on a vus ici sont résolus pratiquement à 80%. Donc je vais retourner à Dakar au ministère, travailler avec l'aide de tous nos collègues du gouvernement pour finaliser ces chantiers le plus rapidement possible. Au niveau aussi académique, il y a un problème de recrutement. Nous avons vu aussi tous vos problèmes sociaux. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai été dans cette université responsable syndicale, j'ai été délégué de G, j'ai été président d'Amical, je sais comment fonctionnent les structures des étudiants. Et ce que vous m'avez montré aussi, je l'ai vu. J'ai vu que vous avez des problèmes d'eau, on va y travailler. J'ai vu que vous avez des problèmes d'assainissement, on va y travailler. Mais continuez à fournir les efforts que vous avez l'abouti de fournir pour que l'université Garçon-Bergé continue d'être une université d'excellence. Nous en arrivons à l'actualité sportive que nous démarrons d'ailleurs avec le sport bien de chez nous. Lutte avec frappe, trois grandes affiches ce dimanche 30 juin 2024 à l'arête nationale. Amabaldé croise le fer avec Gris Bordeaux. Adafas va à l'assaut de Guigui et Zos affronte Lys Ndiago. Des combats disponibles uniquement en ligne à Amabaldé. Après une défaite contre Modulo, doit impérativement gagner pour conserver sa place parmi les élites. Gris Bordeaux, quant à lui, n'a pas remporté de victoire depuis 2015 et cherche à redorer son blason. Quant à la deuxième grande affiche, elle met en scène Adafas victorieux lors de sa dernière sortie contre Zos face à Guigui, qui revient après une défaite contre Regreg, un duel prometteur qui pourrait bien surprendre les spectateurs par son intensité. Dans la troisième affiche, Zos, un vétéran de la lutte sénégalaise, affrontera Lys Ndiago, un jeune lutteur en pleine ascension. Lys Ndiago vise à se faire un nom parmi les grands en battant un adversaire expérimenté comme Zos. Le combat ne sera pas diffusé sur nos chaînes nationales. Nous changeons de discipline. Pour clôturer donc la saison du football amateur, la Ligue sénégalaise de football amateur a tenu samedi à Djurbel, un conseil d'administration pour faire l'évaluation de la saison 2024 des championnats amateurs. La rencontre présidée par le président de la Ligue sénégalaise de football amateur, Abdoulaye Seydousso, a permis aux acteurs de revenir sur les manquements de la saison écoulée et envisager de proposer avant la fin de la saison prochaine des réformes pour éviter les multiples contentieux. C'est un compte-rendu à signer Abdoulaye Faï. Pour clôturer la saison du football amateur, la Ligue sénégalaise de football amateur a tenu samedi à Djurbel, un conseil d'administration pour faire l'évaluation de la saison qui vient d'être terminée avec la tenue à baquet de la finale de National 1 qui se propose les Cafénois de l'Aïs Café et les Kaoula Koua de l'Aïs Alou. Nous en avons profité au cours de ce procès pour faire l'évaluation de la saison, l'évaluation technique, l'évaluation administrative, l'évaluation aussi dans les performances et pour enfin se projeter dans les perspectives des saisons à venir. Nous nous sommes réjouis de voir que sur l'ensemble du territoire national, cette saison, selon le président de la Ligue, plus de mille rencontres ont été organisées dans la fédération. Près de mille-huit matchs ont été déjà organisés. Tous ces mille-huit matchs ont été pris en charge par la fédération et nous constatons aujourd'hui après une saison extrêmement mouvementée que nous avons pu terminer en National 2. Il y a deux semaines, Guéloir de Fatigue a gagné devant Darussalam de Dakar. Aujourd'hui, entre l'Aïs Saloub de Kaoula et l'Aïs Cafénois, le championnat du National 1 Gara à son temps. Cette rencontre a aussi permis aux dirigeants du groupe amateur de se projeter sur la saison prochaine afin de proposer la date du démarrage de son championnat, le début du mois d'un prochain. Nous en avons aussi profité pour nous projeter sur la prochaine saison. La Ligue de football amateur a proposé le démarrage de son championnat le cinquant prochain. Bien entendu, la France d'administration a pris la disposition en mettant en place une commission qui est chargée de revoir nos règlements pour éviter que les contentions que nous avons connu sur cette question ne soient pas refondues les ténèbres à venir. Après ce conseil d'administration, les dirigeants du football amateur du Sénégal se sont rendus à plaquer pour assister le soir à la finale de la National 1 qui s'opposait à l'Aïs Cafénois au Kaoula Koua de l'Aïs Saloub. Ces dernières ont finalement sorti jugé le trophée et deviennent le champion de la National 1 afin que ces deux équipes finalistes joueront la saison prochaine en ligne d'un beau prochain à l'Aïs. Merci à vous Abdoulaye Fahy. En marge de ce conseil d'administration, le président de la Ligue de football amateur Abdoulaye Saïdou Sow, par ailleurs président du club Laïs Cafrine, pour répondre à ses détracteurs, en temps à démissionner dans les prochaines semaines une fois que son équipe Aïs Cafrine qui vient de monter en Ligue 2 professionnel remplit le cahier de charge pour jouer la saison prochaine de la Ligue 2. Voici sa réaction. J'ai voulu aussi profiter de cet instant parce que les gens ils parlent. Moi je préfère toujours traduire les choses. Mon club Laïs Cafrine, je suis président de Laïs Cafrine, c'est qualité en football de professionnel. Il y a un débat qui commence à l'avouer, est-ce qu'il va rester à la tête du football amateur ? Moi je ne resterai pas à la tête du football amateur, mais il faut attendre. Encore que ce n'est pas réglementaire, parce que du point de vue réglement, je n'ai plus laissé mon âge jusqu'à terme, parce que je suis président de la Ligue régionale de football de Caprines et j'ai été présenté comme candidat à la Ligue de football amateur, non pas par le club, mais par la Ligue de football de Caprines. Cette Ligue de football de Caprines existe et cette Ligue de football de Caprines, elle est amateur. Donc il n'y a aucun problème qui se trouve. Mais c'est un problème, moi, personnel, pétit, moi, mon club est professionnel, je ne vais pas aller organiser des clubs amateur. Mais le moment venu, nous ne sommes qu'à l'étape de la qualification. Il faut après respecter le cahier de charge, après il faut que la Ligue de football professionnelle accepte la SCAPRINE. Lorsque la Ligue de football, la Ligue de football professionnelle, agréera notre candidature à jouer le football professionnel, lorsque l'équipe de Caprines sera acceptée au niveau de la Ligue de football professionnelle, je vais en tirer toutes les conséquences de droit, mais aussi je vais en tirer toutes les conséquences par rapport à mes convictions personnelles. Moi, je ne m'attache à aucun point dans ce pays. J'ai l'ambition de servir le football et je le servirai partout, tant que je vivrai. L'actualité sportive boucle cette édition. En attendant d'avoir l'intégralité de toute l'actualité sportive dans votre émission, Sport sur 7, ce sera à partir de 21h avec le Desk Sport. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à Pabandagaï pour la coordination, à Bamba Traoré et Pabio pour sa réalisation, à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous retrouve demain dans la matinale si Dieu en a convenance. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada